bienvenue bienvenue sur j'excuse original c'est redim j'espère que vraiment vous allez bien et merci d'être déjà abonné et partager les vidéos commenter qu'est ce que vous pensez et vous êtes sur j'excuse original 1 mais vous êtes dans la rubrique de les histoires incroyables une histoire incroyable voilà donc c'est ça ici c'est une nigériane et dont le le copain son nom en fait la présenter à leur pasteur et voilà le mariage devait se faire dans moins de trois mois et finalement le monsieur qu'elle parle du mariage le monsieur ne disait plus rien et le passeur non plus ne disait plus finalement elle a contacté le passé le passé lui demandait de faire quelque chose avant que lui ne puisse célébrer le mariage alors là elle se dit qu'est ce qu'il faut faire il ne disait rien finalement elle est allé contacter un influenceur qui a fait un plan avec elle d'inviter ce passeur ce faux passeur en fait il faut pas ce quelque part et lui aussi il était là bas aussi mais il s'était caché et de lui demander clairement ce qu'il veut alors le passeur va lui dire oui il faut coucher de coucher avec lui quoi c'est dit le passeur demande à la dame de coucher d'avoir de l'intimité avec lui et disait d'aller jusque pas là bas dans l'angle et autres et voilà pour se cacher puis avoir des relations et puis il pourra bénir le mariage alors elle a créé dit quoi c'est comme ça ou fait c'est pas biblique tout ça laisse et s'exclamer et le l'influenceur est sorti de de sa cachette au fait pour le confronter pour pour lui époux dit non 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 c'est pas normal il est sorti comme un passant et le faux passeur il était vraiment honteux et dit toi tu sors de toi tu sors de finalement il promet de il a promis de de financer le mariage de la dame et de son nom et voilà l'histoire c'était terminé il était vraiment gêné et embarrassé voilà et la leçon attiré ici c'est que faut jamais penser qu'il faut faire quelque chose ou un passeur avant qu'il ne bénisse votre mariage le premier mariage le mariage qui est reconnu dans la bible c'est le mariage coutumier et la demande de d'autres voilà et il est vrai qu'il faut faire selon il faut donner à ses astres qui a ses amas à ce qu'il voudrait dire de faire respecter les règlements de des pays dans lesquels on se trouve ce qui voudrait dit en le gouvernement c'est que le gouvernement reconnaissent le mariage si voilà le religieux c'était elle serait donc voilà et que personne ne prenne quelque chose de vous en tant que passeur avant de bénir votre mariage alors soyez béni partagez la vidéo qu'est ce que vous pensez sincèrement il a voulu avoir l'intimité avec la dame avant de bénir le mariage voilà soyez béni que le seigneur je suis béni richement voilà partager la vidéo il y aura beaucoup plus de vidéos et restez scotché abonnez vous visitez la chaîne il ya plusieurs émissions il ya plusieurs rubriques voilà c'est une chaîne qui tiennent à plusieurs branches voilà soyez béni à l'émission des jeunes voilà il ya des chansons interprétées et personnellement composé simplement chanter je dirai sous l'inspiration donc visiter que ces chansons puisse vous encourager voilà soyez béni il ya le volet business aussi les chaînes chrétiennes en parle pas trop et c'est les passeurs ceux qui demandent de donner les dîmes et autres donc voilà on en parlera ici le business gérance financière je vais mettre plus de vidéos dans ce sens donc rester scotché soyez béni j'aime dans le seigneur partagez les vidéos commenter n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pas je vous aime dans le seigneur bye 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 et quoi dans tout ce que vous traversez comme épreuve des temps sont compliqués mais n'aimé que la grâce du seigneur puisse vous soutenir bye bye bye